Je voulais être ingénieure, notamment pour ne pas faire comme tout le monde. Il y a plus de 300 000 ingénieurs et techniciens en France, et le secteur de l'ingénierie continue de recruter dans des domaines variés et d'avenir. Ce qui est certain, c'est que les enjeux climatiques sont désormais au cœur des projets d'ingénierie. Des métiers où les femmes sont encore sous-représentées. Comme les femmes constituent quand même 50% des cerveaux sur la planète, il ne faudrait pas s'en passer. Avec vous, je partirai chaque mois à la rencontre de femmes et d'hommes qui témoignent de leur quotidien dans l'ingénierie. Face aux grandes transitions qui bouleversent nos modes de vie, quels défis, quelles solutions ? Le matin, je vais sur mon chantier, et je suis là pour trouver des solutions, pour essayer que le projet se fasse. Et donc on construise un bâtiment qui tienne debout. Construction, transport, santé, numérique, environnement, travailler dans l'ingénierie pour changer le monde. L'ingénierie, c'est cool, et ça fait plaisir à la force de le découvrir et de le redécouvrir encore tous les jours. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A très vite pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.